Cette année le thème de Réseau Entreprendre Savoie c'était un truc en plus, donc le truc en plus de cette année c'est la première édition de notre booster camp pour challenger des porteurs de projets de développement. On a réuni en face de chaque projet une dizaine de membres de Réseau Entreprendre de tous horizons pour enrichir et les aider à finaliser leurs projets. On a un effet miroir très intéressant sur les enjeux, sur le plan d'action que l'on présente, sur les limites de celui-ci et sur les points d'amélioration qu'on pourrait y apporter donc pour moi vraiment cette matinée même si ça a été un petit peu de stress bien sûr parce qu'il y a des enjeux et bien sûr parce que autour du fonctionnement de nos boîtes on y met un petit peu toute notre vie aussi mais pour autant il n'y a que du positif pour moi en tous les cas qui est sorti de cette matinée. Je trouve ça hyper intéressant que les entreprises viennent en fait nous exposer leur après accompagnement et voir justement leur perspective de développement et si on peut encore nous avec de la prise de recul leur apporter j'allais dire des axes ou des pistes vers lesquelles ils puissent se diriger et pour lesquelles ils n'ont pas forcément pensé c'est toujours hyper pertinent et puis aussi on va pas se mentir ça permet de partager aussi avec d'autres dirigeants. Alors c'est cadré par une matrice à savoir il y a une première présentation du projet ensuite il y a des questionnements et ensuite il y a une réflexion et on finit par un tour d'analyse financière sur l'ensemble du projet. Le format en lui-même il est fabuleux parce qu'il y a des personnes de tout horizon qui permettent de se positionner chacun avec son petit apport sa petite richesse personnelle et en fait on s'enrichit mutuellement c'est ce que j'appelle l'intelligence collective. Le groupe MG est aujourd'hui un acteur incontournable de la région et ce qu'on souhaite c'est donner aussi un coup de main à des partenaires à des réseaux d'entreprises également à tous ceux qui ont envie de venir au sein de l'académie pour présenter, pour pitcher, pour se former également. On a découvert un nouveau domaine d'activité, un modèle économique qu'on soupçonnait pas, un marché qu'on soupçonnait pas. On entend aussi les remarques des uns et des autres, les expériences des uns et des autres donc chacun en fait va ressortir de ce matin et en ayant aidé et en repartant avec d'autres pistes et d'autres réflexions dans la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada